Louis Saint-Henri qui répète à l'envie que l'équipe va progresser et qu'elle va finir par épouser ses principes. Est-ce que c'est la bonne démarche pour vous ? Est-ce qu'il a raison de vouloir imposer ses idées, demander à l'équipe d'être plus mûre tactiquement ou bien est-ce qu'il doit être pragmatique et faire avec les joueurs qu'il a, avec les flèches notamment qu'il a devant ? Il a quand même un effectif avec des super joueurs de transition et il aurait tort de s'en priver. On en parle, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet, mais j'imagine qu'il doit exister un équilibre entre une grande maîtrise collective et par moment, je trouve que l'initiative d'Hernandez, de faire ce gelon, de temps en temps ça fait du bien, ça fait aussi reculer la défense adverse, ça permet d'avoir plus de diversité, ça c'est Fred Antonetti qui en parlait la semaine dernière, on ne peut pas tout le temps attaquer de la même manière, je trouve que d'attaquer vite et par moment aussi d'attaquer collectivement c'est intéressant. Donc moi je suis plutôt d'avis qu'il essaye de se rapprocher de quelque chose d'équilibre. La question c'est aussi, est-ce qu'il a un milieu armé pour jouer le jeu qu'il prône ? Non, pour moi non. Non, non, il manque un joueur. Un taulier quoi. Avec une qualité technique, il manque un Marco Verratti lorsqu'il était à son prime en fait. Il a une condition physique et qu'il peut casser des lignes. Il y a Warren Zairemery qui le fait, mais au milieu de terrain, lorsqu'on a Ougarte, ce n'est pas le joueur qui va avec le ballon dans les pieds, et il a un peu de difficulté, il est meilleur sans le ballon dans les pieds. Donc pour moi il manque un... Donc sauter le milieu de temps en temps, c'est peut-être une bonne idée. Après on veut tout tout de suite. Quand Pep Guardiola, il est arrivé rien qu'à Manchester City, il a déjà eu un an pour le préparer. Il y a le directeur sportif qui est arrivé, qui a déjà fait du recrutement. Il a ajusté en permanence, il y a eu régulièrement des défenseurs centraux qui ont été achetés très très cher. Il se renforce, un, deux, trois joueurs. On est au début de l'ère Louis-Henriquet. C'est normal qu'il y ait des moments comme ça. Parce qu'Henriquet, c'est logique, si Paris veut gagner la Ligue des Champions un jour, il va falloir qu'ils aient la maîtrise du tempo plus que ce qu'ils en ont. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils refusent le jeu rapide, parce que bien évidemment avec les joueurs qu'ils ont, mais pour moi c'est essentiel qu'ils progressent là-dessus. Il est un peu dogmatique, tout simplement. Il est un peu dogmatique, cette réaction quand même, elle est folle. Ce n'est pas la première fois, on l'avait déjà vu en début de saison à Lyon, s'énerver d'un long dégagement de Donnarumma qui avait amené un but du Paris Saint-Germain. C'est la mentalité, c'est comme Pep Guardiola, c'est les entraîneurs espagnols. Pour eux, un long ballon, c'est du 50-50. Donc tu peux perdre le ballon. Alors que lorsque tu as la conservation du ballon, pour eux, tu n'es pas en danger, parce que c'est toi qui as le ballon dans les pieds. Et c'est pour ça que Paris l'a choisi, national qualifié l'a dit lui-même pendant la conférence de presse, de présentation de Louis Sénariquet, on a pris parce qu'on veut un entraîneur qui peut donner une nouvelle identité de jeu à cette équipe. La Ligue des Champions, ce n'est plus l'objectif principal. Donc le club au moins est dans une perspective sur la longue terme. Oui, mais juste pour conclure, il dit souvent aussi dans ses interviews qu'il sera meilleur en février. Donc je pense qu'il espère quand même avoir des renforts différents, en tout cas à son équipe, et le retour de Nuno Mendes. Vous parlez de contrôle très rapidement avec le ballon. Mais enfin, sans ballon, il y a des faiblesses, non ? Défensivement, dans la solidité, dans cette équipe, c'est vraiment un bloc ? Le pressing est moins efficace, et c'est aussi factuel que début septembre et au mois d'août. Selon Samir Nasri, le PSG n'a pas le mieux adéquat pour pouvoir aller loin en Ligue des Champions. Est-ce que tu partages les propos de Samir Nasri ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur les propos de Samir Nasri. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personnés par le foot. Donc si la thématique t'intéresse, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est ça, on est parti. Alors, Samir Nasri estime que le PSG n'a pas vraiment un mieux adéquat pour pouvoir aller loin en Ligue des Champions. Est-ce que tu partages cet avis ? Ce que moi je veux dire, c'est que le PSG, l'effectif du PSG, à mon avis, n'est pas compatible à ce que veut mettre en place Lucie Enrique. À mon avis, ce n'est pas compatible lorsque tu compares, lorsque tu vois Donnarumma. Donnarumma, c'est un super gardien, c'est un super gardien. Il a remporté l'héros avec l'Italie, très fort, mais il n'est pas fort au pied. Il n'est pas bon au pied. Lorsqu'on sait que Lucie Enrique, son jeu est basé plus sur la construction, sa repas des derrières, etc. Donc, Donnarumma qui n'est pas fort au pied, du coup, ce n'est pas compatible à ce que veut mettre en place Lucie Enrique. Skriniya, je le trouve lent, il n'anticipe pas vraiment le jeu. Bref, à mon avis aussi, c'est un jeu qui n'est pas compatible. Tu vois, des mecs comme les Ougate. Est-ce que Ougate est compatible avec ce que veut mettre en place Lucie Enrique ? Ce n'est pas un bousquet, ce n'est pas un mec capable de faire tourner le ballon. C'est un peu un boxe-to-boxe. C'est un boxe-to-boxe, Ougate. Donc, ce n'est pas un mec capable d'organiser le jeu. Ensuite, en attaque, tu vois quoi ? Tu vois, du Ousmane Dembélé. Jeu de vitesse, Kylian Mbappé. Jeu de vitesse, Bakola. Jeu de vitesse, Kolo Moani. Jeu de vitesse, est-ce que vraiment, est-ce que sur les jeux dont je viens de citer là, est-ce que tu es un joueur capable de jouer dans des petits espaces ? Est-ce qu'il y a un joueur-là, parmi les cadres, que j'ai bénéficié, qui est capable de jouer dans des petits espaces ? Parce qu'on sait que Lucie Enrique, c'est un mec qui aime jouer dans des petits espaces, attaque placée, etc. Lorsque j'ai décidé le cadre là, qui peut jouer en attaque placée ? Il n'y en a quasiment personne. Tous ces mecs-là, c'est des mecs de profondeur, qui aiment prendre les espaces, qui aiment prendre la vitesse. Et c'est très compliqué. En revanche, si vous remettez, à mon avis, à mon avis, je n'engage que moi, si vous remettez cet effectif peut-être à Logan Klopp. Logan Klopp, c'est un mec qui aime ce football-là, football de transition, pression, où ensuite on se projette. Logan Klopp, il aime ce jeu-là. Il aime ce jeu-là. Moi, je pense que si on remet cet effectif peut-être à Logan Klopp, ça ira. Si on remet cet effectif peut-être à Logan Klopp, peut-être que ça ira. Mais Lucie Enrique, ces joueurs-là ne sont pas compatibles. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que l'effectif du PSG, globalement, n'est pas mauvais. C'est juste que ça manque de compatibilité. Ça manque de compatibilité, selon moi. Donc, les amis, est-ce que je partage l'avis de Samy Nasserie ? Plus ou moins, parce que ce milieu-là, ce n'est pas un milieu tocare. Le PSG n'a pas un milieu tocare. Liverpool a remporté la LDC avec qui ? Avec Wynadum, Enderson et Fabinho. Est-ce qu'en termes de qualité technique, est-ce qu'il y a vraiment un gap avec celui du PSG ? Le PSG actuel. Est-ce qu'il y a un gap avec celui du PSG actuel ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a un gap avec celui du PSG actuel. Le milieu de Liverpool qui a remporté la LDC ? Moi, je ne vois pas de gap énorme avec le milieu actuel du PSG. Mais Klopp a réussi à en faire une équipe cohérente. Une équipe capable de jouer en transition rapide. Lucien Rik, il refuse de jouer en transition rapide. Il refuse. Et la plupart des buts du PSG viennent en transition rapide. Mais il refuse carrément de jouer en transition rapide. Il veut à tout prix mettre son système de jeu. Il veut à tout prix que ses jeux s'adaptent à son système de jeu. Est-ce que ces jours, les jeux qui l'ont, ils vont y parvenir à s'adapter ? Moi, j'ai un doute. À moins que la saison prochaine, le PSG recrute les jeux spécifiques à lui s'enriquer. Mais cette saison, ça me paraît compliqué. Ça me paraît très compliqué parce qu'un client m'appelait. Tu vas demander à un client m'appelait de jouer dans des petits espaces. J'ai un doute. C'est un joueur qui n'est pas habitué à jouer dans ses registres. Un coulomb moini n'est là jamais fait le suite à Frankfurt. Donc ça me paraît vraiment très compliqué. Ça me paraît très compliqué. Mais globalement, le PSG a une effectu de qualité. Le PSG a une effectu de qualité. À mon avis, c'est juste que cette effectu n'est pas compatible. À ce que je vais mettre en place, je vais vous montrer qu'il y a. Après, partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous y remarquer dans les prochaines vidéos. Est-ce que tu es d'accord avec sa mine ? N'espère pas ? Si ça, on s'est dit à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501